Bonjour, bienvenue dans l'épisode 28 du podcast Parlons de Design et dans cet épisode je vais te parler de pourquoi mettre des efforts sur l'icône d'une application et aussi bien évidemment comment tu peux créer une bonne icône d'application donc déjà on va commencer en entrant direct dans le vif du sujet pourquoi c'est vraiment nécessaire de mettre énormément d'efforts sur une icône d'application la première raison c'est pour l'accroche donc d'après des recherches 96,2% des gens donnent de l'importance au visuel dans le choix d'une application or 65% des téléchargements viennent des recherches et lorsque tu fais une recherche qu'est-ce que tu vois ? le nom de l'application, l'icône de l'application et ensuite des fois quelques screens de l'application donc le premier visuel que tu vas apercevoir c'est l'icône au même niveau que le nom de l'application il y a autant d'importance, c'est le premier élément visuel impactant qui va pouvoir attirer le regard de l'utilisateur et l'attirer vers cette application c'est donc vraiment très important rien que pour récupérer des utilisateurs donc on peut considérer que si votre application n'a pas une belle icône vous aurez beaucoup moins d'utilisateurs et je vais vous le prouver avec des exemples un peu plus loin dans le podcast ensuite le deuxième point c'est au niveau de la présence une fois que l'utilisateur a téléchargé votre application il va être présent sur son écran d'application, sur son écran d'accueil et ça ne doit pas gâcher le visuel au risque que l'utilisateur supprime ou aille cacher l'application dans un dossier bien au fond de son smartphone et ne l'utilise jamais en plus sur iPhone, il y a 24 applications sur l'écran d'accueil et 28 pour les iPhone Plus et en général les applications qui sont sur cet écran d'accueil sont sélectionnées pour deux raisons premièrement l'utilité et les habitudes les applications les plus utilisées sont généralement mises sur cet écran d'accueil mais également pour la beauté de leur icône une icône qui va être très moche même si l'appli est utile a des chances d'être relayée au second plan et donc d'être au fur et à mesure oubliée par l'utilisateur donc c'est vraiment très important pour que votre utilisateur une fois qu'il est téléchargé grâce à une icône à peu près qui attire un peu le garde en présence sur son écran d'accueil vraiment de premier accès pour que l'utilisateur n'oublie pas votre application ensuite niveau attirance toujours une fois que l'application, l'icône de l'application est en quelque part sur le téléphone de votre utilisateur si c'est un élément coloré qui est un peu attractif qui donne envie l'utilisateur va bien plus facilement ouvrir l'application parce qu'il va se dire, ah ouais cette application elle est cool ça me donne envie tout simplement parce que c'est beau, parce que ça attire mon oeil et même pour exemple en Chine il y a des applications d'e-commerce notamment qui utilisent des icônes interactives pour des événements spécials, des promotions c'est à dire que par exemple il va y avoir, je sais plus comment ça s'appelle mais un événement un peu comparable au Black Friday mais en Chine et donc pour cette période là, un marchand chinois avait changé son icône d'application avec des couleurs un peu vives et un petit symbole spécial qui signalait qu'il y avait ces promotions et qui permettait donc aux utilisateurs de le savoir sans même rentrer dans l'application et donc d'être attiré vers l'intérieur de cette application donc si avec ces petites explications vous n'êtes pas encore satisfait et vous ne vous dites pas encore ouais c'est obligé, il faut absolument que je mette des efforts je vais te donner 3 exemples que j'ai tiré d'un article dans lequel il donnait une dizaine d'exemples donc je te mettrai le lien en description si j'y pense sinon n'hésite pas à me le rappeler donc qui montre que c'est vraiment très important que ça peut énormément changer les chiffres de téléchargement donc premier exemple, l'application Super Puzzle donc qui est un jeu dans lequel tu fais des puzzles qui avait anciennement une icône où c'était un dragon et qui est passé à une icône où c'était un puzzle licorne et les téléchargements ont doublé du jour au lendemain dès que l'icône d'application a été changée donc ça a vraiment été un facteur très important pour le développement de cette application le fait de changer à une icône beaucoup plus explicite un puzzle qui montre que c'est une application de puzzle et la licorne qui est peut-être un élément qui attire plus le public de cette application c'est-à-dire les jeunes enfants une icône plus adaptée qui a permis d'augmenter les téléchargements de passer du simple au double ensuite, second exemple, Starwalk qui est une entreprise d'une application pour regarder les étoiles en gros et donc ils ont testé 4 icônes qui étaient semblables et ils ont fait des tests et il y a eu des variations de plus 20 à plus 68% de téléchargements en fonction des icônes testées et donc ça prouve que vraiment l'icône a un impact réel sur les téléchargements parce qu'en fonction des 4 icônes qui vraiment étaient semblables les 4 qu'ils ont testées se ressemblaient à un fond près à une petite couleur près et il y a vraiment eu des différences très importantes dans les nombres de téléchargements ensuite, le dernier exemple qui est pas mal c'est Cash Quiz donc c'est une application en gros c'est un quiz où tu peux gagner de l'argent possiblement et ils sont passés d'une icône peu explicite je sais même pas trop ce que ça représentait mais c'était une jolie icône en flat design, clean et ils sont passés à une icône beaucoup moins jolie mais beaucoup plus explicite où il y avait marqué quiz sur une roue et des billets en dollars et des tickets Amazon en gros sur le logo de l'application et pareil, grâce à ce changement d'icône ils ont augmenté leur téléchargement de 150% ce qui est donc à 1 x 2,5 si je ne me trompe pas voilà, donc c'est vraiment très important donc ça prouve aussi qu'il n'est pas obligé de jouer tout sur la beauté mais ça peut aussi être justement sur le côté explicite sur le côté selon lequel ça représente vraiment, vraiment votre application désormais, après ces chiffres qui ont dû vous convaincre normalement je vais vous donner 3 conseils en 3 points pour mieux penser mieux ouais, mieux oui, mieux créer vos icônes d'application en respectant les principes que l'on a pu déterminer grâce aux 3 études de cas dont je viens de vous parler ainsi que mes recherches personnelles à côté donc le premier point très important pour une icône d'application c'est la simplicité il faut bien penser que c'est une petite icône sur votre écran d'accueil et donc il est vraiment nécessaire que ce soit lisible c'est pas utile de mettre une belle photo avec plein de micro détails partout car l'utilisateur ne le verra jamais et ça fera juste quelque chose de flou en tout petit tout au fond donc il faut vraiment garder une icône simple et efficace de même écrire le nom de son application sur le logo sur l'icône de son app ça ne sert à rien pourquoi ? parce que tout simplement sur votre smartphone il y a l'icône d'application et en dessous le nom c'est donc pas nécessaire et ça fait juste une répétition inutile du nom donc le premier point important à garder en tête c'est la simplicité le deuxième point comme on a pu le voir notamment avec l'application Cash Quiz c'est d'avoir une icône explicite qui représente vraiment le contenu de votre application pour exemple si vous voulez vous inspirer un peu pensez à Gmail Gmail c'est une enveloppe qui représente les mails Apple Music c'est une note de musique tout simplement Instagram c'est un appareil photo même si maintenant il est un peu plus un peu plus stylisé peut-être un peu moins reconnaissable mais à la base c'était un appareil photo ou bien Amazon sur lequel il y a son petit logo ainsi qu'un panier de shopping donc tu comprends que c'est pour acheter pour commander des choses sur internet et d'ailleurs attention réduire son logo et le transformer en icône c'est rarement la bonne solution on peut prendre l'exemple de Tinder qui auparavant au début avait une icône d'application avec marqué Tinder et qui il y a quelque temps de ça maintenant il me semble la remplacer par la flamme de Tinder qui est beaucoup plus représentative et qui par rapport à la règle d'avant ne réécrit pas le nom de l'application et permet un signe d'identification beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite si on peut relier la flamme à l'amour etc voilà le second point après la simplicité c'est le fait que votre icône soit bien explicite et représente réellement votre application ensuite le troisième point c'est la couleur il est important qu'elle soit cohérente avec celle de votre application bien évidemment ne mettez pas une icône bleue si toute votre application est basée sur des teintes de rouge par exemple voilà il faut que ce soit marquant en plus c'est à dire choisissez plutôt peut-être la couleur flash de votre application ensuite par rapport à un diagramme pareil je vous mettrai un article dans la description qui parle des couleurs en moyenne des applications les plus utilisées sont le rouge le vert et le bleu et pas trop les variantantes c'est à dire le violet le jaune c'est relativement peu utilisé et donc il peut être préférable possiblement pour votre application de choisir des couleurs proches du rouge du vert ou du bleu car souvent notamment pour l'écran d'accueil les utilisateurs aiment bien avoir un écran harmonieux qui utilise donc des applications à peu près de la même teinte et donc possiblement votre application si elle a une couleur qui correspond à la plupart des applications peut mieux s'intégrer dans un écran d'accueil créé on va dire pour la beauté de l'écran ensuite dernier point très important par rapport à la couleur c'est de penser à tester votre application sur différentes images de fond de fond d'écran c'est à dire que si vous avez une icône très foncée vérifiez qu'on peut bien la discerner même sur un fond d'écran relativement foncé donc voilà ça les trois points les trois conseils que je vous donne c'est garder une icône simple pour qu'on puisse la voir malgré que ce soit une toute petite taille et bien la lire gardez-la de façon à ce qu'elle soit explicite afin que l'utilisateur puisse facilement comprendre ce que fait votre application et enfin pensez à mettre une couleur bien vibrante marquante et qui puisse s'intégrer facilement sur un écran d'accueil sans gâcher on va dire le dispositif de votre utilisateur enfin les deux dernières petites astuces on va dire c'est n'hésitez pas à réaliser des tests de différentes icônes comme on l'a vu dans les exemples que je vous ai donnés et comme vous pouvez le voir dans l'article que je vous mets en description et aussi une autre petite astuce à laquelle j'ai pensé c'est pourquoi pas créer différentes icônes trouver des amis à vous et essayer de leur faire deviner en leur donnant une icône qu'est-ce que fait l'application liée à cette icône ça peut être un bon test pour voir si le côté explicite de l'icône est bon est valide ou pas c'est pas nécessaire que l'utilisateur sache exactement ce que va faire votre application au détail près mais savoir à quel domaine elle est reliée à peu près ce qu'on peut faire avec une application qui posséderait cette icône ça permet de vérifier simplement si elle est explicite et aussi également pensez à lorsque vous créez votre application même si vous l'avez en plein écran à la regarder régulièrement en toute réduite afin de voir si même sur un petit écran de téléphone elle sera bien lisible j'espère que ce podcast t'a aidé contrairement à d'habitude où je te demande de t'abonner de partager et de me donner ton feedback aujourd'hui j'ai une demande tout autre à te faire en ce moment je t'en ai déjà parlé dans un précédent podcast mais je suis en train de développer une application mobile de coffre-fort pour tes mots de passe et donc j'aimerais que tu répondes à un sondage ça te prendra même pas deux minutes histoire de savoir comment je dois orienter mon application qu'est-ce qui toi t'intéresse dans une application de coffre-fort ça me ferait vraiment très plaisir ça m'aiderait vachement pour le développement de cette application que tu répondes au sondage je te mets le lien dans la description ce sera le premier lien et une fois que tu as répondu tu peux évidemment également le partager avec tes amis parce que plus j'aurai de retour plus ça m'aidera à créer la meilleure application possible j'espère que cet épisode t'a plu et on se trouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut pense à remplir ce formulaire c'est parti c'est parti